Amis photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto ! Voilà une question que j'entends souvent, combien de temps faut-il pour apprendre la photographie ? Tu veux une réponse ? Eh bien, je te la donne juste après ça ! Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez probablement du sketch de Fernand Reynaud qui posait la question de savoir combien de temps il fallait au fût d'un canon pour refroidir après avoir tiré son obus. Sa fameuse réponse pourrait très bien convenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, il faut… UN CERTAIN TEMP ! Eh bien oui, c'est ça ! Il faut un certain temps ! En réalité, il est impossible de donner une durée précise tant les variables qui entrent dans le processus d'apprentissage sont nombreuses. Première variable, quel niveau veux-tu atteindre ? Si tu veux devenir pro, il faudra probablement un peu plus de temps que si tu veux juste améliorer tes photos habituelles. Les jeunes gens s'imaginent de nos jours qu'il suffit de réussir l'exposition de trois photos dans le mois pour pouvoir se déclarer professionnel. C'est un peu plus compliqué que ça les gars, ou les filles d'ailleurs, et je regrette que l'on ne passe plus par la case apprentissage pour apprendre le métier, qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais bon, ceci est une autre histoire. Deuxième variable, t'es-tu fixé un but à atteindre ? Si tu as un but précis et que tu te concentres uniquement sur lui, tu atteindras ton but forcément plus vite que si tu te disperses. Troisième variable, tes aptitudes personnelles. Certaines personnes apprennent très vite, d'autres non. Certaines personnes sont naturellement plus créatives que d'autres. Certaines notions peuvent te paraître abscondes, alors que d'autres au contraire te paraîtront limpides. Quatrième variable, ton investissement personnel. La grande majorité des personnes qui veulent apprendre la photo est prête à dépenser des sommes importantes dans du matériel, censées les aider à devenir de meilleurs photographes, au lieu d'investir sur eux-mêmes en passant plus de temps à se former et à pratiquer. Moins tu te formes sérieusement et moins tu consacres de temps à pratiquer, plus le chemin sera long, escarpé, tortueux et fragile. Cinquième variable, la méthode d'apprentissage. En papillonnant sur le net, tu mettras beaucoup plus de temps à apprendre que si tu suis une vraie formation ou si tu as un coach à tes côtés. Et si tes formations, malgré la qualité de leur contenu, n'abordent pas les notions seulement au moment où elles doivent être abordées, ne t'invite pas à te poser les bonnes questions dans le bon ordre et au bon moment, tu seras victime de ce que j'appelle l'effet bouchon, un trop-plein de connaissances, difficilement exploitable sur le terrain. C'est pourquoi la formation que je te propose évite soigneusement ces effets, en ne délivrant les connaissances qu'au moment où tu as vraiment besoin de les assimiler, ni avant, ni après. Cette logique et les sujets traités te conduiront rapidement à une pratique de la photographie sûre, enthousiasmante et créative. Autre chose, il y a un domaine qui n'est presque jamais abordé dans les formations, c'est l'aspect humain. Comment devient-on photographe ? Je ne parle pas là de devenir professionnel, mais comment passe-t-on du stade de photographe du dimanche, qui prend des photos, et crois-moi, ça n'a rien de péjoratif, à quelqu'un qui crée des photos. Autrement dit, comment passe-t-on du mode touriste au mode photographe ? Comment acquiert-t-on l'œil du photographe ? Comment pratiquer efficacement ? Et surtout, comment garde-t-on la flamme, la motivation ? Comment trouve-t-on l'inspiration ? Que faire pour devenir créatif ? Comment sortir de sa zone de confort ? Et comment vaincre la peur de l'échec et du regard des autres ? Autant de questions qui doivent être traitées de paire avec les aspects techniques et esthétiques. C'est justement une toute nouvelle formation de ce type, absolument inédite dans son concept, que j'appelle de zéro à l'expo, dont le but est effectivement de t'amener à réaliser ta propre expo, même si tu pars de zéro, que je suis en train de réaliser. Cette formation bouscule complètement la pédagogie traditionnelle dans le domaine de la photographie. C'est une formation qui t'apporte les solutions clés en main à tous tes problèmes, un par un. Il n'y a qu'à suivre, te laisser guider, réaliser les exercices et au bout de quelques temps, tu n'en reviendras pas des progrès que tu auras accomplis. Oui, mais au bout de combien de temps justement pour revenir à notre question du début ? J'ai croisé sur le net, par hasard, une formation qui propose de devenir photographe en un jour. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, le mot magique pour vendre une formation, c'est le mot « vite ». Alors en un jour, difficile d'être plus rapide. Par contre, est-ce que ça te dirait qu'en 6 mois, tu aies en main tout ce qui est nécessaire pour agir et penser comme un photographe, pour utiliser tous les outils, les méthodes et les compétences nécessaires, les mêmes que celles d'un pro, pour régler ton appareil rapidement et créer des photos qui attireront les regards ? Et ce même si tu es un total débutant ? Est-ce que ça te dirait d'être réactif sur le terrain, d'être toujours inspiré et créatif, et de produire dès les premières semaines, des photos à effet ? Waouh ! Et est-ce que ça te dirait d'être accompagné pour recevoir les coups de pouce nécessaires au moment où tu en as besoin ? Alors si c'est le cas, et si tu penses qu'il serait temps d'investir utilement pour ton apprentissage de la photo, je te conseille de réserver ta place, je te rassure, il n'y a rien à payer, en cliquant sur le lien figurant dans la description de la vidéo. Cela te permettra d'être averti personnellement, par mail, avant tout le monde, de la sortie de cette formation et de profiter d'une offre de pré-lancement réservée aux personnes ayant communiqué leur adresse. Voilà, ce tuto est terminé. Juste un petit conseil avant de te quitter, réserve vite ta place, car seules les personnes inscrites pourront bénéficier de cette offre. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto !